Vous avez été témoignés hier de ce qui s'est passé à l'abonnature. Et nous avons été approchés et nous avons dit que nous tenions une conférence de presse ce matin. Nous sommes heureux de constater que vous êtes devenus très nombreux. Nous vous en remercions. Cette conférence de presse, son présent est partie. Toute l'opposition est présente. La plateforme CDLP, la plateforme EDS, la plateforme SPI-ASB, la plateforme LNP, la plateforme GPS et LIDEL. C'est ensemble, toute l'opposition soudée, réunie, renforcée, parlant au même magas, qui va vous parler. Et lui, et lui, et lui, et lui, et lui, je vais vous parler ce matin. Sans plus tarder, je vais donner la parole au président du EDS qui va planter le propos luminaire. Et puis, autant de présidents que vous avez autour de cette table, de ma droite jusqu'à ma gauche, ils sont tous conférenciés. Donc, je dois en remercier à vous, qu'elles sont cinq à vous. Ceci étant, monsieur le président de l'EDS, merci. Merci. Donc, ceci est une conférence de presse des partis politiques de l'opposition suite... Donc, ceci est une conférence de presse des partis politiques de l'opposition suite à l'échec le lundi 18 février 2001 et la deuxième phase du dialogue politique sur le code électoral. Le lundi 18 février 2001, les groupements politiques, EDS, CDRP, RPI AFD, LNP et l'URB ont répondu à la saleté de la prémature, à une invitation à eux faite par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation à l'effet de valider le rapport final de la deuxième phase du dialogue sur le code électoral pour des élections justes, transparentes, critiques et démocratiques. Ces discussions menées avec l'ensemble des partis et groupements politiques, les organisations de la société civile, MIP et le gouvernement se sont déroulées les 15, 22 et 13, 30 janvier et 6 février 2020. A l'ouverture de la séance, M. le Premier ministre a sacrifié la tradition en adressant ses salutations aux organisations présentes. Au nom du gouvernement, il s'est ensuite félicité tant de l'atmosphère cordiale que de la réelle implication de tous les acteurs dans les vies discussions. Il a poursuivi son propos en indiquant que ces discussions ont permis de parvenir à des points d'accord, des points de convergence possibles et des points de désaccord. Il a achevé son intervention en indiquant qu'il rendrait compte des résultats actuels de cette discussion au chef de l'État. Contrairement aux termes de l'imitation qui leur avait été faite, ainsi qu'ont toute attente et au concrètement des organisations politiques, de la société civile et des organes de presse nationale et internationale présents, M. le Premier ministre a prononcé la couture de cette session du dialogue politique. Quelle analyse faisons-vous ? Face à ces faits, les plateformes politiques BDS, CDRP, LMP, FBI, AFD et URD, qui ont tenu à prouver tout au long du dialogue politique, leur bonne volonté et leur désir de partenir à des résultats tangibles, aux bénéfices de la nation ivoirienne, restent interloqués. Aussi, pour un type saisir l'occasion, la présente conférence de presse pour marquer leur intégralité, leur grande déception, mais aussi leur totale désapprobation. Par un tel comportement, le gouvernement convient son monde de considération pour les organisations politiques nationales, l'ensemble des acteurs de la vie sociopolitique et pour la presse nationale et internationale. Ce comportement reste tout à fait conforme à la propension du gouvernement à diriger ce pays par l'exclusion et à un autoritarisme exacerbé. Il convient par ailleurs le peu de cas qu'il fait de la nécessité pour notre pays à Côte d'Ivoire, dont l'image et le prestige sont aujourd'hui sérieusement permis de retrouver des ressources qui doivent à sa restauration sociopolitique, économique, et une paix sociale, durable et son réunement dans d'or. En effet, alors que tous les acteurs politiques se sont engagés dans cette année électorale à offrir à notre pays les conditions les meilleures pour la normalisation de la vie sociopolitique nationale par des élections justes, transparentes et crédibles, le gouvernement a interrompu d'une manière brutale, inattendue et unilatérale la deuxième phase des discussions politiques sur le code électoral. Ces faits qui interviennent après le triste épisode de la commission électorale déséquilibrée, installée dans les conditions que l'on sait au mois de juillet 2019, confirment la volonté du pouvoir d'obtenir un passage en force dans le processus électoral qui est ouvert. En tous les cas de cause, EDS, CDAP, LMP, LPI AFD et URP qui se sont toujours mobilisés pour défendre les intérêts des populations et qui se sont toujours inscrits sans capte dans la défense des intérêts de la démocratie véritable de l'État de droit et pour des élections transparentes et évitables, déplorent et dénoncent avec force l'interruption incompréhensible et inacceptable des discussions. Quelles sont les perspectives ? Les organisations politiques, EDS, CDAPI, LMP, RPI, BAM, AMB et URP, devant cet effet inédit, voudraient prendre un témoin au bidon national et international sur l'impasse grave à laquelle nous conduirent la décision du polémique. Devant cet impasse, nous appelons tous les égoériens et les observateurs de la liste sociopolitique nationale a constaté que le gouvernement qui avait la charge de conduire ces discussions a échoué dans sa mission. C'est pourquoi, aux yeux de tous les acteurs, il n'est plus guère et en aucune manière qualifiée pour poursuivre ou reprendre les discussions. C'est le lieu pour nos organisations EDS, CDAPI, LMP, AFP et URP de réaffirmer leur détermination à s'inscrire résolument dans un dialogue politique sincère en vue de redonner l'espérance aux populations ivoiriennes et permettre à notre pays, la Côte d'Ivoire, de renouer avec la normalité constitutionnelle et des élections justes, équitables et crédibles pour construire une paix durable, la réconciliation nationale et le retour à une prosperité économique et sociale partagée. Au terme de notre propos, nos organisations EDS, CDAPI, LMP, FPI, AFP et URP réitèrent leur engagement central pour la discussion et le dialogue. Toutefois, le chef de l'État désormais directement interpellé par la situation inattendue, grave et urgent qui se présente, accepte de prendre la mesure des périls qui menacent notre pays et décide de relancer ces discussions dans un cadre rénové, consensuel, inclusif et crédible au regard de l'intérêt supérieur bien compris de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Merci. Je pense que c'est clair, mais peut-être que vous voulez encore que vous étiez vous-même témoin. Donc, on n'a même pas besoin de vous faire confiance, comme c'est la formule. Donc, on va vous inscrire par groupe de cinq, jusqu'à ce que le dépasser puisse. Merci, Boudic. Boudic, d'où notre informat vous inscrit ? Bienvenue, Kofi. Bienvenue, Kofi. Oui. Laissez-moi le bélier. Ensuite. Ensuite. Bon, on dit l'appétit de l'un à moins un. Donc, le bélier. Le bélier. OK. Merci bien, M. le conférencier, pour vos propos aussi du minaire, que vous venez de faire passer tout le temps-là. Bon, dans ces conditions, très concrètement, si le régime Alassane Ouattara n'acceptait pas, bien entendu, de revoir les réformes de la CEI et autres, allez-vous participer à ces élections d'octobre 2020 ? Je vous remercie. Je vous remercie. Le nouveau réveil. Merci. Hier, à la présentation, le Premier ministre a relevé les points de convergence possibles, des points d'accord et des recommandations. Alors, vous, opposition, confirmez-vous ces points, relevé par le Premier ministre. Merci. Merci. Merci, M. le Premier ministre. Je crois qu'il faut qu'on soit clair et qu'on peut dire clairement, nous participerons à toutes les élections. Nous participons à tous. Il n'est pas question que nous, nous, pour que les élections soient crédibles. Ceux-là, nous nous battons pour que les conditions d'élections soient crédibles. Tout ça, quand je le dis, nous voulons tout pour que ces conditions d'élections soient crédibles. Parce que nous ne voulons pas d'élections avec une crise post-électorale. Nous ne voulons pas de mort, nous ne voulons pas de blessés, nous ne voulons pas d'exilés. Le peuple ivoirien tôt se perd. Nous demandons à ce qu'on revoie ces discussions. Nous demandons qu'on arrive dans l'intérêt supplémentaire à Côte d'Ivoire. Nous demandons instamment, urgentement, que les conditions soient acceptables à tous. Si certains pensent que nous allons vous écouter, et c'est pour l'instant pour laquelle on joue à ce jeu-là, ça, qu'ils se défendent. Nous, nous battons que nous prendons tout pour pallier les élections. Les élections doivent être crédibles, et les conditions d'élections doivent être crédibles. Ça, qu'ils soient clairs et dits, qu'ils soient dits clairement. Et nous disons clairement, et avec détermination, avec force. Les points de convergence rapport aux recommandations. Maintenant, vous n'avez rien qu'à dire. Alors, en ce qui concerne le premier point, la question à laquelle vient de répondre le président de l'EDS... Je voulais juste faire observer que nous sommes dans une dynamique. Et la lutte dont parlait le président de l'EDS est en train de prendre un aspect très concret qui est perceptible à vos yeux. Il y a quelques mois, il y avait de la CDRP qui se battait avec l'EDS. Aujourd'hui, il est important de noter, comme l'a dit le maître modérateur tout à l'heure, qu'aujourd'hui, en face de vous, c'est toute l'opposition ivoirienne qui est là. Il y a donc un mouvement de structuration qui est en train de se faire pour renforcer l'impact de notre lutte. Je voulais le signaler parce que cette question revient souvent en sous-entendu de quel moyen disposez-vous pour faire payer le pouvoir. Il est important de dire que l'opposition a retrouvé, est en train de retrouver et va retrouver son unité. C'est important de le signaler. Sur la deuxième question, on nous demande de savoir si nous confirmons qu'il y a eu des points de convergence au cours de notre discussion, des points d'accord possibles, des points de désaccord et des points de divergence. Nous le confirmons. Cependant, là où un débat doit s'instaurer et se prolonger et nous amener à vider les questions essentielles, c'est que sur une douzaine de points fondamentaux qui touchent, par exemple, et notamment à l'indépendance de la Commission électorale, au financement des candidats, au cautionnement et au parrainage, nous n'avons pas pu pour l'instant trouver d'accord. Le gouvernement, et j'oubliais une question essentielle, la question de la carte nationale d'identité pour laquelle nous militons de façon ferme et chaleureuse pour que, de leur compte des réalités actuelles, le gouvernement prenne des décisions pour permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens d'accéder à ces pièces essentielles qui nous permettent de vous inscrire sur la liste électorale. Donc, sur 12 points, nous reprions d'en faire la comptabilité. Il n'y a qu'un seul point sur lequel nous sommes tombés d'accord. Et nous, dans notre position, nous avons souhaité poursuivre ces discussions. A deux reprises, d'ailleurs, au cours de ces discussions, nous avons écrit au gouvernement pour prolonger ces discussions. Une toute première fois, notre demande a été regardée favorablement. Mais nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi, hier, il nous a été servi ce spectacle désolant qu'aucun Ivoirien ne peut accepter et qui compromet sérieusement l'esprit dans lequel nous avons commencé à travailler pour ramener l'espérance en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je ne vais pas ouvrir une deuxième liste, mais je voudrais situer parce que vous étiez témoin. La question que vous posez, c'est comme si on n'avait pas de situation. Nous avons été invités à la primature par une réunion et nous sommes des politiques. sur un point de l'ordre du jour. Validation et signature du rapport des dégociations. Vous étiez journaliste. Est-ce qu'on vous a fait une lecture du document qu'on devait valider et qu'on devait signer? Non? Donc, le gouvernement a fait la politique la chaise vide. Ils ont fui le débat et nous ont laissé dans la salle au parti. Ça, vous étiez témoin. Mais je voulais vous le rappeler. Donc, toutes les questions que vous posez, c'est ça. C'est-à-dire que le gouvernement est incapable de mener des discussions. Et on a dit, je le répète parce que c'est ce que je souhaitais que vous reteniez. Nous, on dit qu'on veut la discussion. On demande au président de nous amener une discussion à un niveau plus élevé. On ne veut plus du gouvernement du premier ministre qui ont échoué. Voilà. Et vous avez pu mettre ça en X. Que le gouvernement ait échoué. Demande un dialogue direct avec le président Alassane Matala. On ne ressort plus quelqu'un d'autre. Il est intéressant. Merci. Là-dessus. Oui, votre nom. Ensuite, je pense que l'appétit est venu. Oui. C'est plus à l'arbre, je dois le temps. Par ici. C'est plus à l'arbre, je dois le temps. Le temps, oui. Ensuite, à gauche. Je vais aller au bout d'opéra gauche. Opéra. Opéra. Oui. Encore, oui. Une mère. Ou soit. Génération nouvelle. Génération nouvelle. Encore. La IP est l'un des mères. Oui. Oui. On faut. L'intelligence. L'intelligence. Oui. Dans son texte, l'AIP, le temps, Opéra News, génération nouvelle et intelligent. AIP. J'ai une question sur la question des bonnes discussions. Hier, le premier ministre, nous étions là, a révélé des accords sur ces tempos. La question du parrainage, la question du taux de remboursement des candidats, la question du réglement de la caution pour la candidature. Je vais revenir sur la question spécifique du parrainage. Je vais revenir sur la question spécifique du parrainage. Pour qu'on est plus investis sur ce que vous êtes donné d'accord. Si vous le savez que vous avez, je prends un regard de lui par tous. Sur quoi vous êtes donné d'accord sur la question du parrainage et sur quoi vous êtes donné d'accord sur la question du taux de remboursement. C'est un cas qui vient à perdre lors de l'élection. Je vais simplement terminer. Je réponds à propos du président. Et ici, le président a l'impression que vous sont dans un désert permanent. Vous dites des choses, mais ce que la pratique n'est fait. Et chaque fois que vous négociez, vous négociez à quoi, qu'est-ce qui est prévu à l'antenne face à ce constat du taux de remboursement. Merci. Merci. Le temps. Oui, le temps. C'est tout ça là. Alors, vous avez pressé un triste tableau de nos rencontres avec le gouvernement et vous avez fini par donner la sanction, qui est que vous ne vouliez plus discuter avec le gouvernement et vous voulez un dialogue direct. La préoccupation est la souveraineté. Un autre point d'achoppement, nous avons la conviction des nouvelles pertes d'identité, la reprise du code électoral. Il y a aussi le ressentiment. Est-ce que l'opposition pense en sûrement précis qu'à huit mois des élections, toutes ces choses seront faisables ? Merci. Opéra News. Merci, monsieur le conférencier. Tout à l'heure, le président de EDS, pardon, qui a dit qu'ils vont mener le combat jusqu'à ce qu'ils obtiennent des élections transparentes et des conditions qui seront acceptées par à tous. Aujourd'hui, avec ce blocage du dialogue, et c'est dans le cas des marches auprès du président, c'est-à-dire le dialogue du guerre sur l'été n'a pas été possible. Ce combat, quels sont les moyens que vous donnez pour mener ce combat et quelles sont les actions que vous comptez mener pour atteindre vos objectifs ? Merci. J'ai une réaction. Bonjour, monsieur le conférencier. J'ai une première question qui a déjà été plus précise. Mais encore, c'est sur quoi on peut s'entendre complètement dans cette discussion. Et puis, lors d'une conférence ici, vous avez... Oui, lors d'une conférence ici, comme vous l'avez promis, à chaque fois, à chaque fois, lors de la négociation que vous pouvez nous faire, vous avez dit qu'il était possible de revenir sur la discussion au niveau de la composition, à celui sur laquelle vous n'êtes pas entendue aujourd'hui. Et on dit que la discussion de ce deuxième round est complètement indérompue. Alors, quand vous dites que vous allez participer aux élections, l'évolution est aujourd'hui évoluée. Alors que, du bon moment, les choses avancent, on a le sentiment, les épargnants ont le sentiment que vous, les discussions, que nous vraiment amènent que votre action n'a pas d'effet, sur le sentiment général, n'a pas d'effet sur la révolution de la situation. Alors, est-ce que vous pensez que vous allez faire quelque chose après, pour moi, la télé de ce scrutin qui s'annonce dans la mémoire ? Merci. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous dites que vous ne voulez plus discuter avec le gouvernement, et que vous sollicitez un dialogue direct quand même le président de la République. Mais en même temps, le RHDP vous accuse de manœuvrer pour aboutir à un dialogue, à une transition politique, une fois l'attaque de la constitutionnelle pour les élections passées. Alors, est-ce que, en déclarant aujourd'hui les chefs des discussions politiques, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous inscrire dans cette logique ? Merci. Bon. Je vais vous présenter. Oui. Oui. Je crois qu'il y a deux ou trois jours, je voudrais vous interprimer par rapport à Gerson et Montréal. Nous sommes une démocratie. La démocratie, nous nous sommes des moyens. Nous utilisons tous les moyens démocratiques et légaux, voire diplomatiques, pour obtenir satisfaction. Ce que je veux faire comprendre, et je veux faire comprendre, c'est que nous ne boycottons pas ces actions. Nous voulons des élections, nous créons. Nous voulons participer à ces élections. Nous voulons un dialogue inclusif. Nous voulons que tous les états soient consensuels. Nous n'avons pas confiance en voyant les choses qui nous font. Et là, la démocratie, je le répète, nous offre des moyens. Nous sommes des démocrates. Nous utilisons les moyens que nous offre la démocratie. Nous, pour éviter ce passage en force, nous savons réellement qu'il s'agit d'un passage en force que nous ne voulons pas se combler. Dans l'intérêt supérieur de notre pays, ce pays qui nous appartient tous, qui est notre unique patrimoine, nous n'acceptons pas. Ce passage en force, c'est-à-dire tous ces moyens d'énergie. C'est vrai, ils sont bien ouverts. Ils lignent. Merci. Souvent, les journalistes, vous me posez des questions. Vous dites que les hommes ne sont pas. Beaucoup sont des cultures judéo-chrétiennes dans cette salle. Vous, comme c'est Jean-Baptiste. Depuis quand il n'a pas envie de crier, il n'a pas envie de crier, mais ça produit Jésus. Donc, crier dans le désert aussi, ça a des résultats. Et je vous ai toujours dit que nos paroles qui sont dans la bouche ne reviennent jamais sans avoir des actes. Ça, c'est public. Donc, pariez d'abord. Si quelqu'un vous fait quelque chose que vous disiez, on va vous faire d'accord. Et au moins, le courage de dire, on n'est pas d'accord. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, ce qu'on va faire, six mois, c'est long. L'élection, ça se passe en un jour. Et puis, dans notre code électoral actuel, on arrête la candidature le premier septembre. Donc, nous, moi, c'est long. On n'a même pas encore fait la liste électorale. C'est ça qu'on discute. Maintenant, par exemple, le président a ouvert un dialogue. Le dialogue doit faire un résultat. Donc, il est condamné à continuer le dialogue. Il ne peut plus. Autrement, le dialogue existe. Hier, nous sommes partis à la réunion. Il faut que je revienne là-dessus. Nous sommes quand même des personnalités. Nous sommes des chefs des partis politiques. On nous a envoyé une invitation le dimanche à 18h. Pour une réunion qui avait lieu le lundi à 17h. Prémiers pièges. On a déjoué. On a dit qu'il était à 6h le matin, on s'en va. On est partis à la réunion. Bref, ils espéraient qu'on n'avait pas le lundi. On est partis. On était nombreux, plus nombreux que jambes. Et puis, ils sont venus. Il y a deux choses, parce que je reprends à une autre question. Quand on dit qu'on parle du chef de l'État, le premier ministre s'arrivait. Il dit, monsieur le ministre de l'Intérieur, faites-vous lecture du rapport qu'on va signer. Et puis, le ministre de l'Intérieur lit. Et puis, il n'ouvre pas sa parole. On dit, ah, si vous êtes d'accord. Et puis, nous, maintenant aussi, on s'en a un peu. Et puis, on dit, on n'est pas d'accord. Et puis, il dit, bon, moi, comme je suis envoyé par le président, je m'aimerais rendre compte au président. Et je vous rappelle, ça, c'est le premier cas des figures. Et puis, il arrive. Il dit encore, on ne sait même pas ce qu'il dit. C'est vrai, parce qu'est-ce qu'il vous a... Il vous a présenté un document. On ne sait même pas. On n'ouvre même pas l'ordre du jour. Et il dit, bon, comme c'est le président qui l'a envoyé, lui, ça envoie le président. Donc, nous, on dit, bon, d'accord, comme on connaît la route de la présidence aussi, on ne passera plus par la diplomatie. Nous, on va aller voir le président. Voilà notre décision pour dire que dorénavant, on veut voir le président. Et je vais vous relire cette phrase. Pour moi, on aurait pu la lire ceux et les partis. On dit, l'espoir dit, au terme de notre propos, nos organisations qui l'ont cité, régèrent leur engagement sans faille pour la discussion et le dialogue. Donc, ceux qui parlent des transitions politiques, on n'est pas dedans. On a en filmé. On dit, notre engagement sans faille pour la discussion et le dialogue. Et on ajoute, toutefois, on est d'accord, le chef de l'État désormais directement interpellé par la situation inattendue. Parce que dans la salle, vous étiez là quand le premier s'a dit, on va donner le dossier au chef de l'État. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, le chef de l'État, directement interpellé par la situation inattendue, que nous trouvons grave et urgent, qui se présentent, que le chef de l'État accepte de prendre la mesure des pays qui menacent l'autre pays et décide de relancer cette discussion dans un cadre renové, consensuel, inclusif et crédible. Donc, le gouvernement et la diplomatie se sont dégradés, donc elles sont validées. Je pense que ça, c'est la France capitale. C'est ça, elles sont pas de l'autre. Voilà. Maintenant, on va voir la capacité du président à mener le dialogue. Donc, c'est ça, nous on dit, bon, c'est lui qui va choisir, mais la primature n'est plus dans ce sujet. Je voulais dire. Maintenant, l'État nous a parlé des combats, il l'a répondu, il parle de, je rappelle le temps, le temps, le gestion, le président, les nouvelles cartes, le code électoral, l'opposition, il reste 8 mois. Donc, les autres aussi, les autres qui voulaient prendre la parole. Et c'est M. 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 Avant d'en arriver, c'était une audience pour elle, mais constatez très bien, vous attendez par ci, par là, que les gens sont en train de fonder à la nationalité ivoirienne, et c'est le gouvernement qui orchestre cela, par quelques ministres, je ne vais pas nommer, mais c'est une mauvaise foi, c'est une cliché, et nous disons non, si le délai est parti, d'ici un mois, le gouvernement ne se donne pas les moyens, pour que les élections interjettent, ce n'est pas nous qui allons le dire, c'est les institutions de la République qui le disent. La transition, si on va la prononcer séparément, mais pour l'heure, nous demandons au gouvernement de prendre toutes les dispositions ivoires pour que les Ivoiriens puissent se faire identifier, que les Ivoiriens puissent se faire sur la liste électorale, pour que les élections interviennent avec la participation massive des Ivoiriens. Si cela n'est pas fait, mais les stratégies, on va les adopter. Mais ce que je vais dire ici, à cette conférence, retirez très bien, l'opposition n'a jamais réclamé une transition. Dites au gouvernement, il prend les dispositions qu'il faut pour que nous puissions aller à cette direction, en toute équité. Donc, que les gaz d'identité soient produites, vous avez constaté l'opération pilote, ils ont commencé par des régions, les centres d'autorégion, ça va le prendre combien de temps pour confectionner les gaz d'identité ? Ils ont quitté les Ivoiriens, ils partent des 11 000 électorales, ils partent des 3 000, des 3 000, des 6 000 000, ils partent des 11 000 Ivoiriens visés. Et les autres, ce ne sont pas des Ivoiriens ? Non, c'est un jeu d'hystérie, là, pas du gouvernement. C'est une mauvaise croire. Et la nation Ivoirienne rétête cela. Nous allons envahir le pays pour sensibiliser nos populations sur ce volet. Si l'État des Côtes-Ivoires ne peut pas donner la gratuité de la faite d'identité aux Ivoiriens, sachant très bien que nos parents sont dans une misère de la faite d'un village, nous t'avions des Ivoiriens qui partissent à l'eau, la nuit des jours. Les villateurs souffrent. La population de villateurs souffre. Les gens n'ont pas les moyens. Si le gouvernement ne peut pas donner la gratuité de la faite d'identité, puisque M. Wattamien en a bénéficié en 2009, gratuitement, à le gouvernement de Bagot, je pense que c'est de la mauvaise croire, c'est une anacte, celle du vol et non déclenche cela. Voici un peu ce que je voulais dire. Je voudrais vous éclairer, mesdames et messieurs les journalistes, sur les points d'accord, les points de convergence possible et les points de désaccord. Parce que je pense que c'est simple aussi qui vous intéresse. Et il faut clarifier, parce que je crois que le gouvernement fait beaucoup d'avantages. Nous sommes arrivés à un point d'accord. C'était le remboursement de, comment dirais-je, le remboursement, excusez-moi, du cautionnement, qui normalement était à 10%, là maintenant c'est à 5%. Donc là, ce point est devenu un point d'accord. Ensuite, la discussion, et c'est pour cela que nous estimons que la discussion devait se poursuivre, il y a eu des points de convergence possible. A partir de là, cela signifie qu'on est arrivé à s'entendre sur des principes, mais il y a des modalités sur lesquelles il faut encore discuter. C'est ainsi que pour le parrainage, nous sommes tombés d'accord sur le principe de parrainage. Et pour l'opposition, ça a été un très grand pas en avant, parce que nous étions contre le parrainage. Mais nous arrivons à des discussions, c'est pour que chacun puisse faire quelques petits pas vers l'autre. Donc nous sommes tombés d'accord sur le principe, mais nous avons bien spécifié que, avec la modalité à suivre, serait un parrainage citoyen qui prendrait en compte 1% des électeurs, donc des inscrits sur la liste électorale. Sur la liste électorale. Il y a eu d'autres propositions, et ça c'est une autre proposition, qui devait donc permettre que les discussions soient encore poursuivies. Nous avons le cautionnement. Le cautionnement, le RHDB a proposé 250 millions. Pour nous, c'était inacceptable. Nous avons fait entendre notre voix. Nous avons fait comprendre qu'on ne pouvait pas mettre l'élément argent comme dynamique essentielle au niveau d'une élection et du choix d'un candidat. Nous avons donc expliqué ces choses-là. Mais dans les pas que nous avons fait en avant, nous sommes allés en disant que, sur un ticket, nous pourrions aller jusqu'à 50 millions. Voilà le garçon sur lequel nous sommes tombés, disons, pas d'accord, mais qui pouvait faire l'objet de discussions à nouveau. Et puis, nous avons demandé la production d'une justification fiscale pour attester de la résidence ou du domicile. Et puis, maintenant, nous avons détaillé les points de désaccord. Parce que, ça, c'est vraiment, ça demande de longues discussions. Alors, évidemment, nous avons bien sûr mis en avant la commission électorale indépendante. Nous avons mis en avant, pour nous, son indépendance qui passe par l'indépendance de décision. Que ce ne soit pas le conseil des ministres qui décide, mais que la commission, l'institution, dans son indépendance pleine et entière, puisse prendre totalement ses décisions en toute responsabilité. Autonomie financière, etc., etc. Nous avons parlé de l'indépendance électorale. Je pense qu'on redonnera un document parce que je ne vais pas aller dans le détail, détail, détail. Nous avons parlé de ce qui nous oppose, c'est le découpage électoral, c'est le financement des candidats à la présidentielle, l'organisation pratique des élections et, également, l'environnement électoral. Parce que nous pensons qu'il faut qu'il y ait vraiment un environnement politique apaisé pour pouvoir accompagner ces élections. Et là, nous étions vraiment en désaccord parce que le gouvernement, dans ces recommandations que nous ne comprenons pas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le terme de recommandation, lui avait vraiment mis et capté complètement cet environnement politique. Il ne voulait pas l'intégrer dans le document. Et là, nous avons dit que là, c'était un total désaccord parce que le gel des avoirs, la libération des prisonniers politiques, des prisonniers militaires, pour nous, est essentielle pour que le climat soit apaisé. Voilà, messieurs, vous remercie. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu. À une conférence de presse, vous m'avez dit, les gens ont déjà décidé de la CRI. J'ai dit, mais au moment où on ouvre le code électoral, la CRI va revenir. Parce que dans le code électoral, il y a une activité qui définit les attributions de la CRI. Donc, c'est sûr, c'est... Donc, ils ont voulu que la CRI propose, nous, on a dit que la CRI doit décider. Non, monsieur Leflocasse. Donc, on est obligé de revenir sur la CRI. Ensuite, dernier point. Pourquoi on a fait un point important ? On a fait les élections en 2010. Il y a eu ceux qui arrivent, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui sont... Il y a même eu une loi d'amitié partielle. On a fait les élections en 2005. On ne veut pas éteindre la marche de l'État. Donc, on dit, on va arrêter. Dix ans après, au moment où certains partis politiques ne voulaient pas aller au CRI, aux élections. On est dans ce pays. Depuis 2012, il y en a qui ont dit qu'ils ne participaient pas aux élections. Et on va maintenant, dix ans plus tard, on va aux élections présidentielles. Mais il faut sonder leur contention pour que tout le monde vienne aux élections. Il faut que la misie soit totale, qu'on libère, que les exilés viennent. Et puis ensuite, moi, je suis FPI. J'étais hors élection. Et puis, je suis revenu maintenant. Et puis, mon compte est bloqué. Je n'ai pas de campagne avec moi. Donc, si on veut que tout le monde vienne aux élections, il faut débloquer, il faut dégérer les comptes. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la préparation des élections devait être un moment de réconciliation nationale en prenant des décisions qui agrègent tout le monde pour que tout le monde vienne dedans. On dit qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Oh, je suis en train de servir vinaigre. Moi, je dis que je ne voulais pas faire l'élection. Mais ce que vous faites, c'est ça, je vais venir aux élections maintenant. Dans nos élections, nous ne serons jamais à quelques sites. Et je le dis toujours, la gestion d'un pays, ce n'est pas les chiffres. Parce que un pays, ce n'est pas l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, le directeur est mauvais. Mais quand tu payes quelqu'un, c'est ce que tu décides. Les gens sont obligés de le faire. Oh, dans un pays, tu ne payes personne. C'est les hommes qui te payent. C'est leur symbole qui prend pour faire ton salaire. Donc, c'est eux qui te payent. C'est eux qui te payent. Donc, tu ne peux pas commander. Donc, la gestion d'un pays, c'est d'abord la gestion des hommes. C'est pour ça qu'il faut croire qu'il y a toujours du « il n'y a de richesse que d'hommes. » Voilà, c'est ça. Moi, j'ai été ministre de la Santé. Vous allez mettre un dispensé dans un finance. Si les villageois sont contre toi, leurs femmes vont continuer d'accoucher à la maison. Oh, vous allez capitaliser. Vous allez mettre un dispensé à un diamètre. Mais le dispensé ne permet aucune femme ne va la passer. Elles ne veulent pas. Parce que celui qui a le construit, elle ne l'aime pas. C'est pour ça que leurs femmes fonctionnent. Tu dis que tu envoies les vaccins gratuits. Tu fais une politique à penser des vaccins. Unité mobile, tout. Si toi, tu as payé les vaccins, ils ne vont pas vacciner leurs enfants. C'est vrai que c'est faux. Donc, aujourd'hui, gérons la situation de telle chose que tout le monde soit content pendant les élections. Pour dire que, bon, la Côte d'Ivoire, c'est 40% du point économique de l'Afrique de l'Ouest. Mais on ne reprend pas 2%. Il y a des pays qui ne nous valent même pas, mais qui ont une démocratie avancée. Donc, c'est ça. On a un problème démocratique. On a un problème. Et je le dis toujours. Tu as conduit 90 000 points. 40 000. Mais tant que les gens ne l'intéressent pas à la dialogue. C'est zéro. Donc, la gestion, c'est long. Donc, c'est ce que nous, on dit dialogue. Et je reprends pour dire que les points, on vous donnera le document. Que nous, on veut le dialogue. Les histoires de fausses, on n'est pas dedans. Les transitions, on n'est pas dedans. Mais là, si le président était capable d'organiser des élections, on aviserait le moment venu. Parce que ce n'est pas nous qui devons préparer. Les prérequis des élections, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens, moi, j'ai dit aujourd'hui, sur une conférence de presse, je vais passer la parole. Mais c'est un sentiment que je ne voudrais partager. Le président a fait un premier mandat. Il a fait un deuxième mandat. Les gens qui sont autour de lui, au lieu de lui dire de s'occuper de la cause du pouvoir, ils ont pensé à faire pas là pour casser le PDC. Pendant deux ans, ils sont sur les ADP, ils ont tout oublié. 2018, 2019, on passait à tous ces choses-là. Change le code électoral, CI, tout ça. Mais 2017, 2019, leur programme de gouvernement, c'était de faire disparaître le PDC. Oh, le PDC, c'est une hydre. Tu coupes plus tard, ça repousse. Oui, c'est ça. Donc, ils ont mal orienté là. Ils ont perdu trois ans dans les faux problèmes de PDC. Il ne reste plus du temps. C'est en 2020 là, ils veulent tout faire. Donc, ils n'osent qu'un là, je peux pleurer. Merci. Les AD. Sous-titrage Société Radio-Canada, secrétaire général et porte-parole du Fonds Poupleu-Ivoinien, pour le point de l'AFD également. Les conditions de fond ont été précisées par mes prédécesseurs, mais il est important d'insister sur les conditions de forme. C'est dans la forme que, certainement, l'échec tel que nous le constatons a commencé à s'inscrire. Parce que vous voyez bien que le dialogue a été mené par procuration. C'est un dialogue par procuration. Les acteurs qui échangeaient avec les différentes composantes politiques et sociales doivent rendre compte à tout moment au président de la République. Et c'est cette finalité-là qui a entraîné l'échec de ce dialogue. Parce que, quand on crée un cadre de dialogue, on se donne les moyens d'apporter des solutions. Quand on reporte des sessions, on a quand même l'occasion d'avoir entre les gens le celui qui vous mandate. Cela n'a pas été fait. Les conditions de forme toujours dans l'adoption, dans la transcription des différents documents. L'opposition n'est en général informée que quelques heures avant. Peut-être est-ce que dilatoire ? Nous pensons que non. Mais toujours est-il que ça impacte négativement notre capacité à réagir immédiatement sur des questions pour lesquelles notre retour est fortement attendu. C'est la même chose qu'on a rélevé. Dès lors que le gouvernement va rédiger le test à soumettre à l'Assemblée, il est important que des échanges se fassent avec l'opposition. Pour que nous puissions nous assurer de ce que tous les aspects qui ont été rélevés ont été pris en compte. Relativement aux actions à mener, non, on ne prêche pas dans un désert. Dans un environnement démocratique, le seul appel déjà au respect des institutions politiques, au respect de la société civile. Parce que tous ces aspects sont prévus par la loi fondamentale. Ce seul appel-là, au respect que j'ai mis en oeuvre des normes, dans la forme qui sient, est un élément important. En étant ici aujourd'hui tous ensemble réunis, à la même finalité, celle d'aboutir à un processus transparent qui engage les Ivoiriens et qui en même temps leur donne la confiance dans les institutions qu'ils vont décider de mettre en place, c'est déjà un appel important. Ceci étant, on a dit que les voies légales, les voies des droits vont être utilisées. Mais dire non, c'est déjà un aspect qui devrait interpeller en démocratie. Dire non, on n'a pas notre sentiment, devrait interpeller. Le chef de l'État en bouddhispataire, comme dira Maxime Lattine, le bon père de famille, devrait comprendre qu'il est aussi engagé dans ce processus dynamique. Et nous ne comprenons même pas pourquoi il ne s'agit pas cette perche pour faire en soi qu'il inscrit son action dans la fonctionnalité de la Côte d'Ivoire, dans son chemin pour la démocratie. Ça aurait pu être une aubaine, mais hélas. Pour notre part, les combats démocratiques vont toujours nous engager, parce qu'il s'agit de notre pays, il s'agit de nos institutions. Relativement donc aux institutions, nous mettons un point d'honneur sur la question de la carte nationale d'identité. Oui, l'immatriculation et la délivrance des pièces d'identité est du ressort de l'État. Oui, un État qui a un processus d'immatriculation qui n'est pas fini, peut être un État qui connaît une certaine faillite. Aucune planification ne serait-ce à se voir sur d'autres éléments que des éléments objectifs et pertinents, tels que ceux-là. C'est pourquoi, dans l'enquête de démocratie, nous ne saurions concevoir qu'une bonne partie des nouveaux majeurs appelaient à voter et à exprimer leur position à l'occasion de cette élection-là ne puissent pas le faire, parce que simplement, elles n'ont pas les moyens de payer un terme fiscal. On fait des calculs en s'en tenant une seule personne, mais souvent il s'agit de famille. La mévente des produits, au niveau des planteurs aussi, devrait interpeller pour que des décisions soient prises. Nous le souhaitons, dans la généralité, mais tout au moins, relativement à ces couches sociales qui n'ont pas les moyens de se procurer sur cette carte qui était un document important, mais qui participe aussi à l'expression de la démocratie et de la liberté. Nous sommes donc engagés ensemble dans cette finalité-là. Et nous appelons le gouvernement à comprendre que le processus historique de notre pays va connaître des étapes essentielles. Cette étape est importante. Il s'agira donc de s'inscrire soit dans les forces de progrès pour apporter des solutions innovantes, soit de rester dans les forces de progrès, pour que notre pays reste à un certain niveau. Pour nous, la finalité, parce que c'est un processus irréversible, c'est d'aller vers les forces de progrès et apporter à notre pays la démocratie et apporter le progrès social. Merci. Je vais surtout attirer l'attention des journalistes sur le sens profond des propos que les Minères, comme vous avez entendu, et du tout ce que vous avez entendu, je crois. Donc là, les détails, ils sont importants. La chute des propos liminaires appelle à la discussion. Nous sommes toujours ouverts à la discussion, même lorsque l'on a donné le sentiment que certains cherchaient autre chose pour justifier de ne pas discuter. Parce qu'on appartient, nous tous, des ordres. Je vous invite à regarder ensemble. Nous, les citoyens, on appartient même que nous. qui, moi, qui étais si longtemps opposant aux présents aux foyers, enfin, je vais dire, on peut quand même reconnaître que c'est la culture du foyer. Oui, d'accord. Le dialogue. Mais elle a été suivie par d'autres. Parce qu'à l'époque, même aux foyers aussi, rappelez-vous, il y a un homme qui s'est là, Bapolorent, qui disait, « Asseyez-nous aux disputants. » Et la coordination des cinq parties de gauche, à l'époque, qui disait, « Transition pacifique. » Là où certains essayaient de nous attirer vers des choses qu'on ne voulait pas. Et aujourd'hui encore, c'est cette même opposition qui a accepté, en ayant participé d'ailleurs à sa conception, le cadre permanent du dialogue. On a toujours été là. Même lorsque l'on a emmené des gens pour nous fâchés, pour qu'on quitte. Oui, il y a des gens qui nous emmenaient parfois pour insulter les émets, à cause de réunions. On a fait la commune de l'insulterre. On a servé tout ça. Pourquoi ? À cause des évalos. Parce que c'est ça qui est important. Comment faire pour créer un cadre politique où les controverses, les contradictions, nombreuses dans un pays, comment les pays européens, peuvent se régler par la politique ? Je veux la place à Pierre. Bon, je veux aux élections. Et puis, c'est les électeurs, le peuple souverain, qui chassent à Pierre. Bon. Après, on retrouve peut-être quelques compensations, mais le peuple n'y veut plus les doigts. Tu t'en vas. C'est la fonction fondamentale de la démocratie. Pourquoi on parle de la démocratie démocratique ? Ce n'est pas pourquoi la Pierre parle de tel point. Ce n'est pas ça. C'est que la démocratie, si je veux parler un langage précieux, elle est déversive des contradictions. Elle absorbe. Il ne faut pas que ça devienne antagonique. Parce qu'il y a deux façons de régler le problème politique d'un pays. En Afrique, on le voit. Ou bien c'est la violence, ou bien c'est la démocratie. J'ai un indé qui a dit à l'époque, il y a peu longtemps, j'ai appris au PID à l'époque, il a dit, le multipartisme ou la violence ? Bon, il a reproché ça à l'époque, c'est vrai, on ne s'est pas compris à l'époque. Mais bon, depuis on a passé tout le monde ensemble. Des décennies plus tard, vous n'apercez pas bien que la seule façon d'empêcher les gens en désespoir de cause, en désespoir de cause, de penser même à la violence, c'est la démocratie. Et les conditions de la démocratie doivent être des gars d'humeur pour tous. Elles doivent être neutres. Alors, vous nous permettrez, même si on est gentil, quand même, de nous émouvoir quand on voit que la gouvernance des élections, c'est un des celles qui s'attribut du sale. 96 à 98% ? Bon, on parle aux élections, le cas de la cellule, le cas de la cellule, les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Enfin, vous les journalistes, vous pouvez comptabiliser, vous avez des droits, vous avez des droits ? Ce qu'on attendait de vous, c'est qu'on boycotte. Vous comprenez ? Bon, si je veux interpeller M. Guattara, vous lui dites que c'est faux con, le pouce droit dans le mur. Parce que si on les laissait faire, toute la série serait occupée par les gens du NHDP. On va ouvrir ça. Si vous voulez que les gens passent à des élections, ils vont parler, participer à leur proprement programmé. Donc, regardons ensemble. Alors, quand on parle, ça c'est, je ne veux pas faire de polémique, mais il n'y a eu aucun point d'accord dans cette discussion. On a appelé ça des convergences. C'est-à-dire, bon, on peut accepter, bon, bon, puisqu'on a une discussion, on donne, on reçoit. si on était extrémiste de l'opposition, il n'y a pas d'accord. On a accepté le mot convergence. Il y en a sept. C'est-à-dire qu'on est gentil. Convergence, on peut aller, peut-être, on va discuter, pour voir. Mais les points de désaccord, puisqu'il faut utiliser leur propre terme. Moi, je mets dedans les divergences, les recommandations, études, tout ça, c'est la même chose. C'est le point où on n'est pas d'accord. Il y en a quarante. J'ai bien plus de mon temps profondé. Il y a quarante points sur le terme. on n'est pas d'accord. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut continuer à faire quelque chose de raisonnable. Raisonnable. Alors, quand, à la fin, on nous présente un papier, il faut savoir ça. Vous n'êtes pas là, mais je ne veux plus le dire. On nous a pris un papier. T'as d'accord, on a enlevé tout. Même ce que les points qu'on considère comme, on a accepté de faire un slip comme, les points de divergence, on a enlevé ça. Il faut mettre les prenais d'accord. On ne peut pas être d'accord sur votre intérêt. Sinon, ce n'est pas les réelateurs qui vont apporter ici. Alors, quand ça devient difficile, on dit, d'ailleurs, on a tout entendu, c'est bon, on va agir seul, par ou casse. vous avez eu par des lois qui sont prises, par contre d'autorité. Bon, on a pas, on va voir. Donc, ce qu'on peut dire à votre micro, au président, à la salle de l'art, c'est qu'il a dit, à dire, vous pouvez, vous ne pouvez plus ailleurs, vous ne pouvez plus, vous avez eu la démocratie, vous ne pouvez plus qui vont participer. Alors, en ce cas, faisons en sorte que tout le monde participe aux élections. faisons en sorte que les conditions des élections n'écartent pas les gens, que les résultats ne soient pas définis d'avance. Peut-être que c'est écrit, là, c'est définis d'avance, comme dans la paire d'offre. C'est-à-dire, tu veux qu'il y a un pied à gagne à paire d'offre, tu dis, bon, dans la paire d'offre, il faut que celui qui a chénis, paille, c'est lui qui va ici. Tu as donné ça à la paire à vous. Et vous voyez, on ne s'attribue pas à les élections. Les élections, nous, les partages, c'est ça que les gens doivent entendre. Le mot est lancé. La paire est dans le temps. Je pense, d'ailleurs, nous souhaitons des discussions de haut niveau. Parce qu'apparemment, l'abitrail va se faire à ce niveau, là. Dans un sursaut pour l'intérêt national, je ne vois pas ça à chaque fois. Quand même, c'est qu'on cherche tout ça, c'est la même chose. Personne ici ne cherche à faire pour les dalles et pour les choses pour faire ça. Sinon, on ne serait pas ici des membres, on ne peut pas lancer à des négociations. Pour les dalles, je pense. Nous, on cherche la démocratie. Moi, d'appartenir, du coup, on a cherché ça jusqu'à l'avenir. C'est même par là, dans un certain compagnonnage ancien, que M. Guattara a pu être comme tout ça. Il y a un cas de souris qui a un message. On était ensemble, c'est ensemble, on a trouvé les moyens et puis, il est devenu président. Combien ? Non, il n'a pas se souvenir de ça quand même. Je ne veux pas dire qu'il était un grand. Non. Ce dont il a profité là, c'est-à-dire la démocratie, dont il a profité là, il en a continué. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Voilà ce que je voulais dire simplement. pas là. Merci. Bon, donc, on va produire, on va finir, on a dit l'essentiel. Bon, je vais te montrer si j'avais gagné ça pour la fin. Pourquoi nous avons raison de dire que les camps nationales doivent être gratuites ? Et je félicite l'opposition d'avoir compris cela. Il y a un communiqué signé à Bonnet du fond d'un député de la région du Poro qui, par hasard, est la région d'origine du 1er ministre. Où un communiqué passe et demande aux populations de se mobiliser parce que le Conseil régional a décidé de payer les termes de tous les hommes pour eux qu'ils aient leur carte d'identité pour le plus qui est des sans-papiers et signé par le député du Côte-Bourgou. Le communiqué existe. Il a mis dans les journaux, sur les réseaux sociaux et tout ça. Cela veut dire quoi ? Le Conseil régional fonctionne avec quoi ? Avec les déniens de l'État qui sont nos impôts de la Côte d'Ivoire. Si le Conseil régional du Poro donne gratuitement les cartes d'identité à tous ceux qui habitent le Poro, pourquoi les habitants de la région du Côte n'auraient pas droit à cela aussi ? Donc, le Président prenne un décret pour dire que tous les termes fiscaux de tous les habitants de la Côte d'Ivoire sont à l'achat des conseils régionales. Donc, ça veut dire qu'on a la région soit gratuite. Ça peut être gratuit au nord parce que c'est nous qui payons. Par exemple, le Conseil régional disait que M. Tant paie. Son salaire l'a économisé pendant 40 ans. Il a eu des milliards et plus. Il paie. Mais on dit que le Conseil régional du Poro paie. Donc, c'est nos impôts qui payons. Parce que le Conseil régional du Poro fonctionne avec nos contributions, nos impôts. C'est le délire des états. Si on accepte que le Conseil régional du Poro paie les termes pour leur population, on doit aussi payer pour la région du Haut-se-Saint-Denac, de l'Amené, de Sud-Coumoué, de l'Amené, on doit payer par tout le monde. Donc, le gouvernement à se communiquer vient de vous montrer que c'est un gouvernement d'exclusion et de diminution. On ne peut pas donner gratuitement les cadillentés aux gens du Nord et ne pas en donner aux gens du Sud. Eux, il paraît d'exclusion, voici un cas précis. Après l'exclusion des tabourets, voici l'exclusion des cas de national d'identité. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.